Bonjour Delphine ! Bonjour Raphaël ! Là on range le surf et on va parler de mariage. Effectivement, avec les beaux jours, je déclare la saison des mariages ouverte. Oscar Wilde a dit « Le mariage est la cause principale de divorce ». C'est bien avisé ! Merci Oscar d'être passé, c'est toujours sympa de te croiser. Alors c'est faux, aujourd'hui on associe systématiquement le mot « mariage » au mot « divorce ». Selon Stabel, qui est l'Office des statistiques belges, le taux de divorcialité, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, est de 52% en Belgique. Donc 1 sur 2. Alors voilà, soyez préparés, si vous avez 4 mariages de prévu cet été, il y en a au moins 2 qui ne tiendra pas la promesse du « jusqu'à ce que la mort nous sépare », malgré la sincérité des vœux prononcés. On vit de plus en plus vieux aussi. Oui, un mariage chez nous dure en moyenne 15 ans. Voilà, ça c'est la moyenne nationale. Ah oui, c'est peu. C'est peu, c'est comme ça. Et dans ce contexte, il n'est pas étonnant de voir la popularité du mariage s'étioler. Pourtant dans d'autres pays, il y a ceux qui aimeraient pouvoir se marier mais qui ne peuvent pas, à cause de leur orientation sexuelle, ou ceux et celles qui aimeraient tout simplement avoir le droit de choisir leur candidat au mariage. Alors le mariage, c'est très clair, c'est la team pour ou la team contre. Vous êtes de quelle team vous Raphaël ? On verra plus tard ! Je suis partagé en fait. Voilà, on verra plus tard. À la limite, rester longtemps non marié, et puis quand il ne reste plus 15 ans à venir, ils feront se marier comme ça au bout. C'est classique chez les mecs, ça. Moi, c'est ce que j'entends partout. Non, bon, il faut ir plus tard quand on sera très très vieux. Bref, ce qui fait peur dans le mariage, c'est peut-être, je ne sais pas moi, l'échec. La routine aussi. L'enlisement dans le couple traditionnel, et puis peut-être de manière très pragmatique, le coup de la cérémonie. Bon, si malgré tout le mariage reste pour vous, chers auditeurs, une belle institution, le choix de la musique l'est tout autant. Surtout le choix du titre, pour ouvrir le bal des mariés. Le titre, celui qui vous définit, celui qui raconte quelque chose sur votre histoire, à vous deux. L'ouverture du bal, c'est devenu comme l'échange des anneaux, le passage obligatoire, et tu ne dois pas te louper. Tout le monde te regarde, même si tu n'aimes pas ça. Tout le monde attend une danse, même si tu ne sais pas danser. Tu es obligé de le faire, alors autant de le faire sur une musique sympa. Car après l'ouverture du bal, il faudra faire plaisir à tout le monde. Aux gosses qui aiment Magic System, aux ados qui aiment la K-pop, à mémé qui aiment Sardou. Alors, avant que les oreilles ne saignent pour le reste de la soirée, autant mettre la barre haute avec un titre digne de vous. Alors, précision, si, petite précision, pour l'avoir vécu, pas si, enfin tout récemment. Alors, méfiez-vous des titres anglais à l'allure romantique. Soyez vigilants, vous pourriez vous marier sur des textes moins sirupeux que leur mélodie. Joy Division, par exemple, Love Will Tear Us Apart. Alors, le titre est sans ambiguïté possible. L'amour, c'est bien tant que ça dure, mais souvent ça ne dure pas. Ambiance. A éviter aussi, Police, Every Breath You Take. Si cette chanson évoque l'existence du grand amour, elle ne parle pas d'un amour réciproque. Céline Dion, bon alors je sais, Céline Dion, mais enfin bon, il y en a qui aiment. Céline Dion, My Heart Will Go On. Le titre parle très clairement de la perte de l'être aimé. Et puis le bateau coule, c'est comme le ménage. Oui aussi, c'est pas formidable. U2 avec One. Bono confiait que ce titre évoque le fait que les gens se mettent en couple moins souvent par amour que parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Alors, faites gaffe, je vous dis, s'il vous plaît. Mais si vous avez envie de consommer votre mariage tout de suite, là, sur la piste de danse, Nirvana, Rape Me, un titre tout choisi. Rape Me. Oui, viole-moi. Oui, j'allais dire, c'est limite. Oui, voilà, oui, c'est limite, c'est limite, j'avoue, j'avoue. Alors, pour les fans de la monarchie, faites comme Katie William, Elton John avec Your Song. Katie William, un mariage dont on se fout royalement, dit que cite Éric Laforge. Alors, pour un mariage présidentiel, faites comme Michel et Barack, You and I de Stevie Wonder. Alors, ma préférence, non, c'est pas Julien Clerc, ma préférence ira à Feeling Good de Nina Simone. Si, évidemment, un jour, quelqu'un se propose, voilà, message subliminal. J'en connais un dont les oreilles sifflent. Moi aussi. Alors, selon Nietzsche, selon Nietzsche World, les grandes phrases, le mariage, c'est la volonté à deux de créer l'unique. Oh, c'est beau. C'est beau ça, hein ? Un défi que beaucoup de personnes préparent à relever ces prochains mois. Alors, tous nos voeux et vive les futurs mariés. Et félicitations tout de même, félicitations à Christian Lardinois qui est avec nous en studio. Il a fêté ses 30 ans de mariage la semaine dernière. Alors, Christian, en rentaine, vous allez nous expliquer vos trucs. 30 ans de mariage, ça se fête quand même. C'est deux fois 15. Deux fois 15. C'est dingue, il s'est marié avec des jumelles. Il a fait 15 ans avec une, 15 ans avec l'autre. C'est ça, votre secret, Christian. Mais sinon, dans un mariage, qu'est-ce qu'il faut ? Une farandole ? Oh oui ! On est obligés. Oh, la queue, je l'ai sortie. On est obligés. Comment ça, vous avez sorti la queue ? Oh là là, Raphaël ! C'est ce que vous venez de dire, c'est ce que vous venez de dire. Merci, Delphine. Merci, Raphaël. Ça, c'est la chanson de cauchemar pour les DJ. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? On parlait de mariage. Oui, oui, c'est souvent le cas. Je vous embrasse. Bonne soirée. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501